Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour la partie 29 de notre campagne avec le Maroc, l'Empire du Maroc qui est grand, qui est vaste, qui est beau et qui a aussi des colonies maintenant avec Cuba Couscous. Dernièrement on avait déclaré la guerre à pas mal de petites contrées mexicaines qui ne vont pas du tout nous aimer c'est sûr mais bon c'est comme ça et on a un nouvel d'ailleurs on a le Marocain-Mexico qui s'est développé donc on va améliorer mes relations et on va pouvoir coloniser tout ça aussi c'est pas plus mal. Alors on va essayer de continuer à faire des revendications principalement chez eux. On va faire des claims, de toute façon on va tout prendre clairement. Donc ça c'est ongoing, il y a eux aussi il va falloir qu'on arrive à reprendre des territoires. Et ces gars-là aussi. Alors je peux rien prendre pour le moment. Soit, bon déjà on va faire ces trois là, ce sera déjà bien. On va continuer d'améliorer mes colonies ici. Donc on a mes quatre colons qui sont au Mississippi et dans les petites îles. Et normalement j'ai transformé ça, voilà, en état. On va correr si possible. Voilà, on va faire des états. Je pense qu'en transformant ça en état, ça permet de ne pas avoir des individualités comme le Cuba Couscous au Marocain-Mexico. Donc il faut le faire, si je ne dis pas de bêtises, avant que ce soit trop tard. Alors voilà, donc ça, ça avance bien, on va accélérer. Il y a le Texas. On peut nouveau déclarer des guerres, super. Et alors, il y a le Texas Vénitien qui va arriver aussi. Et j'ai mon armée qui est là. C'est au Mexicain de Marocco. Et c'est aussi au Mexicain de Marocco. Ok, très bien. Je vais laisser des petites troupes ici, dans mon territoire. On a toujours l'explorateur qui cherche les cités d'or, apparemment. Bon, on va laisser faire. On va se concentrer, alors, pour faire en sorte de ne pas avoir d'extension. Parfait. Ah, il y a encore ces îles, là. Ces îles... Que je ne peux pas correr, parce que je crois que c'est un état. Donc on va enlever l'état. Et voilà, on va correr. Et ça doit être la même chose ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on connaît le problème. On va pouvoir avancer vers d'autres guerres. Par exemple, Navarre. Ils sont protégés par les Français, donc ça va être compliqué. Mais le Portugal est allé avec l'Angleterre, mais ça me paraît jouable. Ça me paraît jouable. Même le Maroc... Le Maroc, le Mammouk, c'est le Maroc. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai toujours mon petit rêve de prendre l'Egypte, clairement. On est à 100% de prestige, donc ça, ça va. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Ah, j'ai une colonie qui a fini. Deux colonies qui ont fini. Très bien. Écoute, on va pouvoir prendre ça. Alors, c'est laquelle qui a fini ? C'est toi. On peut te tenir là. Et celle-ci aussi est finie. On peut venir ici. Ça, c'est toujours un corps. Parfait. On va se faire un bon... Les états du Sud américain qui vont être sous notre bot. C'est parfait. Alors, au niveau des technologies, on est en train d'améliorer... J'ai une dernière idée, mais j'ai toujours rien. Pris dans le pipe. Il faut que je ravance. Ah bah voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. On est en retard dans celle-ci, donc il faut que je fasse soit du diplomatique, soit du militaire. Pas de l'administration. Actimidation, thalassocratie. Je crois qu'on va faire une thalassocratie, je pense, parce qu'on va avoir besoin de bateaux. On va faire ça. Comme ça, on ne perd pas de temps. On fait beaucoup de thunes. Donc, qui dit de la thune, dit des bâtiments. Aussi mes sujets. Ça ne me dérange pas de dépenser la thune chez eux. Ça, c'est bon. Parce que plus je développe mes vassaux, plus ils vont me rapporter de la thune, clairement. Ok, on peut faire 320 000 hommes. Oula, ça commence vraiment à être intéressant. Une téléscente. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres claims ? Itza, m'aime bien. Alors, c'est qui Itza, déjà ? On va essayer de voir tranquillement. Itza. Ah, c'est eux. Eux, ils m'aiment bien. Tiens, bizarrement. Pour je ne sais quelle raison. Ok. Ils sont alliés avec qui ? Bon, ça ne change pas grand-chose. On leur déclarera la guerre. On va faire ça. Je n'ai pas l'argent. On va attendre un petit peu avant de pouvoir faire d'autres claims. Et je voulais aussi continuer à améliorer. Alors, on est arrivé au troisième jalon. Parfait. On va continuer cela. Je peux sûrement faire deux troupes. On va les faire. Ma colonie ici est arrivée à maturation. On va envoyer toi ici. Les colonies, ça avance bien. Franchement, non. Toi, tu restes là. Ça avance très bien. Et sachant qu'on a réussi à faire de tout ça un état. Je pense que normalement, ça ne devrait pas partir chez... Voilà. Je vais essayer de garder le contrôle de tout ça. Je n'ai pas envie que ça arrive chez quelqu'un d'autre. Là aussi. On va faire des états. Ah, les petites îles. Sont en train d'avancer. La légitimité, on est déjà au maximum. On va faire des états là aussi. Tu vas venir coloniser là. Mutinerie. On va faire ça. Ce n'est pas très grave. L'argent remonte très vite. Ça fait plaisir. Alors. Je voulais aussi déclarer une guerre avec le Portugal. Si possible. Les Amazones. Alors. On va prendre des points administratifs. Clairement. Le fait qu'il m'aime bien. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Hop. On va améliorer ça. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on faisait 76 de commerce. On va voir 76 pièces d'or avec le commerce. On va voir combien on peut faire maintenant. Les bâtiments administratifs qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est pour le développement. Voilà. On a une nouvelle province qui s'est développée. Parfait. Et on a fait du corps. Pour avancer dans les bateaux. On accélère bien. On va arriver en 1700. On est plutôt solide. On fait 117 pour le commerce. On a presque... Enfin, on fait x2. Mais on y arrive presque. Alors. J'aimerais bien prendre ces petits deals aussi. Mais j'aimerais bien prendre autre chose ici. Ça pourrait être sympa. Il faudrait un explorateur. Parce que je... Voilà. On peut prendre ça. Ça fait partie de la Louisiane. On va monter. On va essayer de prendre tout ça. Le Moroccan Mississippi commence à être très appétissant. Clairement. Alors là, il me faut 40. Là, on est au maximum ici. Donc, je vais l'envoyer au Portugal. On va commencer à manger un peu plus du Portugal tranquillement. Je vais attendre un coup. Je vais payer. Ce n'est pas très grave. Tac. J'ai perdu du pouvoir administratif, malheureusement. Ok. Alors. Avec qui on va pouvoir de nouveau déclarer la guerre ? C'est plus ça qui m'importe. Ici, on a pas mal de claims. On pourrait leur déclarer la guerre. Ils sont alliés avec... Avec Itzta et autres. Mais eux sont en guerre. Est-ce que j'ai un claim chez eux ? On va regarder mon territoire. On va regarder mon territoire. Non. Je n'ai pas de claim avec ces gars-là. 1702. Et là, je suis au maximum à peu près. Ok. Ok. Je pense qu'on va attaquer ces gars-là. Ce sera déjà ça. Ils vont ramer Itzta, par contre. Ça, ça m'embête un peu. Parce que je n'ai pas de claim disponible encore sur ces mecs-là. Donc, une colonie qui est arrivée. Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah mince. Je n'ai pas... Ah bah non. Elle s'est mise toute seule en fait. Le nouveau Maroc. Le nouveau Maroc. On va l'appeler Morocco. Non. America Morocco. America Morocco. America Morocco. Voilà. Bon bah tant pis. Ça s'est développé tout seul. En fait, ça ne marche pas. Je pensais que ça allait le faire en mettant des états. Mais au final... Bon. Ce n'était pas le petit truc à faire. Je ne sais pas comment faire pour garder l'entité de nos territoires. Et que ça n'aille pas chez mon vassal. C'est pas la mort du petit cheval. Ce n'est pas très grave. Hop. Donc ça c'est bon. Parce que d'une certaine manière, ils vont pouvoir se développer aussi par eux-mêmes. Et aller de l'avant. Donc ce n'est pas forcément un problème. Alors ici, tu vas pouvoir me faire des claims. On va essayer d'augmenter le Mexique marocain. Parfait. Parfait. Ici... Ah, ils ne sont plus protégés. Parfait. Par la France, apparemment. Donc on va peut-être pouvoir leur déclarer la guerre. Alors par contre, il va falloir que je fasse de la place. Donc voilà. Où est mon autre flotte ? Tiens d'ailleurs. J'ai une flotte de 84 ici. Je n'ai pas forcément besoin de tout ce beau monde. Vous allez venir là. J'ai commencé à préparer des troupes. Et on va se préparer à les envoyer. J'ai beaucoup de petites armées partout. Je n'ai pas de diplomate à envoyer. Ouais, la France ne va pas intervenir. La Hongrie, la Lorraine. Ouh, ça me paraît bien. En plus, j'ai des troupes ici. On va pouvoir faire ça. On va attendre deux secondes que ma flotte arrive. Parce qu'ici, ils ne peuvent pas traverser, je suppose. Les tarifs... Non, on ne va pas taxer pour le moment. J'ai envie qu'ils m'aiment bien. Indépendance pour le Portugal. Ok, alors. On va continuer d'avancer ça. Je vais avoir des petites révoltes au Portugal. Où est-ce que je peux coloniser pour créer un nouveau front ? Peut-être ici. On va coloniser là. Je ne sais pas où ça a été fini d'ailleurs. Tiens, tu vas venir là. Monte sur les bateaux, mon brave. Tu vas venir ici. On va te faire débarquer. Voilà. On va commencer à coloniser l'Amérique du Sud. Ok, je crois qu'on va changer les idées. Parfait. En arrivant au XVIIIe siècle. On va démarrer ce nouveau siècle avec une guerre. Quoi de mieux pour démarrer un nouveau siècle que faire une guerre. Que de nouveau, faire une colonie. Parfait. On va la lancer là. Bien chercher quelques petites troupes. Par exemple ici, je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout ce beau monde. Alors, on est occupé vraiment sur tous les fronts là. Clairement. Tu vas venir là-bas. C'est là où Europa Universalis commence à prendre tout son charme quand il y a vraiment beaucoup de trucs à régler. Alors, une révolte portugaise. Ok, ce n'est pas bon signe. De toute façon, je l'ai coré, je crois. Donc, il n'y a pas forcément... Tiens, tu vas venir ici. On va régler ça. Et on va se préparer à les envahir. De toute façon, on avait déjà coré. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Voilà, on les tape. Parfait. Tu vas venir ici. Je vais ramener mes bateaux là. Parfait. Donc là, on est en train de faire des claims. Ça prend du temps pour hit ça. J'ai amélioré mes relations. Parfait. Donc, on va arrêter ceci. On va fabriquer des claims pour le Portugal. Ribatello. Ribatello. Voilà. On va continuer. Ah, on peut faire une institution. On va le faire. Donc, on est un peu à la bourre. Parfait. On va pouvoir améliorer la technologie militaire. Changer mes armées. Ils ont toujours la même tête. Mais bon. Ils doivent être plus forts. J'espère. Le Maroc n'est plus un rival pour moi. Ok. Il va falloir que je mette un nouveau rival. Un nouveau rival. La Hongrie ou la France ? La Hongrie, bien évidemment. On peut mettre la France. Mon allié. On ne ferait plus que ça. Par contre, je vais améliorer mes relations avec la France. On n'est plus qu'à 80. Et on va se préparer pour la guerre. Donc, on peut toujours... Je vais essayer de prendre tout ça. Tous ces bons petits territoires. Bam, bam, bam. Est-ce qu'on peut refaire quelques petites troupes pour la route ? Je pense qu'on est pas mal. Alors, j'ai 28 000 hommes ici. J'espère que ce sera suffisant. Est-ce que j'ai d'autres troupes qui traînent ? La plupart de mes troupes sont... Ah, bah tiens, on va pouvoir continuer. Est-ce que t'as fini, toi, ta petite colonie ici ou pas ? J'ai du mal à cliquer. Ouais, c'est bon, c'est fini. On va venir te chercher. Tu vas venir là. Voilà, tu débarques tranquillement. Ok, c'est bon, là, on s'occupera. Ah, ils ont même perdu ici. C'est vrai que la plupart de mes troupes sont là-haut. Je vais peut-être ramener 24 000 hommes. On ne sait jamais, si au moins. On va les ramener là. Ça, c'est ongoing. On va pouvoir avoir le Meroch venisuelien, d'une certaine manière. J'ai ramené ces bateaux-là aussi. Je pense qu'on va sûrement en avoir besoin. Préparer la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Et encore la guerre. On va améliorer le commerce. Les Amazons. On va prendre les points administratifs. C'est ce qu'on a besoin. Et j'ai des révoltes aux Amériques. Ok, je ne m'attendrai pas du tout. Alors, ce n'est pas la mort du petit cheval. J'espère ne pas avoir... Ah oui, mince, pile au moment où j'ai... Attends deux secondes. Attends deux secondes que les renforts arrivent. Des révoltes paysannes. On va venir s'en occuper. Avec un peu de chance, ça devrait être suffisant. Ça a l'air de faire le taf. Ok, super. Ça a l'air de faire le taf tranquillement. En plus, il m'envoie des renforts. Je m'occupe des révoltes de mon vassal. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est réglé. Les renforts sont arrivés. Je vais consolider toutes mes flottes. Au cas où la Hongrie m'envoie beaucoup monde. Qu'on soit prêt. Tu viens là. J'ai mes trois flottes. Parfait. Et on va déclarer la guerre. Enfin. Ok, la France ne va pas intervenir. Parfait. J'ai toujours des claims. C'est bon. J'ai toujours des claims. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On lancera la guerre pour le prochain épisode. On va mettre en suspense. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.